Nous allons une fois de plus parler des sirènes des eaux, montrer l'existence des sirènes des eaux dans les bibliothèques classiques. Donc à tous ceux qui vont regarder cet enseignement, vous pouvez vérifier, faites exactement comme, on va dire, les bibliothèques classiques, ce qu'on va appeler les chrétiens de Béret, que quand Paul, certains étaient en train de parler, donc Paul lui parlait, ces personnes-là écoutaient, ni à moins ils sont allés vérifier pour voir si l'information était exacte. Parce qu'il est dit dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et dans Proverbe 19.2, le manque de science n'est bon pour personne. Ici, comme je l'ai dit, depuis le Moyen-Âge, beaucoup de personnes croient à l'existence des sirènes des eaux, tandis que d'autres ne croient pas, et certains vont représenter les sirènes des eaux sur différents aspects et pharma. Donc l'une des premières sirènes des eaux dont on fait allusion dans la Bible, je dis bien l'une des premières sirènes des eaux majeures dont on fait allusion dans les versions classiques, cette sirènes des eaux est connue sous le nom de Dargon. Et Dargon, la définition du mot Dargon veut dire un poisson. Et Dargon, c'était qui ? Dans les bibliothèques classiques, Dargon était une divinité philistine de la fertilité qui avait la face et la main d'homme et le corps d'un poisson. Et on voit cela dans le livre de Juge, le Juge chapitre 16 au verset 23. Il est dit ceci, « Un jour, les chefs philistins se rassemblèrent pour fêter leur victoire et offrir un sacrifice à leur dieu Dargon. » Et à point ici, il chantait. Deux points, notre dieu a livré entre nos mains Samson, l'ennemi des philistins. Donc, on vous apprend ici dans les bibles actuelles, dans le livre de Juge 16, 23, qu'il y a un groupe de personnes qui étaient très importants, des hautes personnalités religieuses, dont les chefs philistins, parce que les chefs philistins, en même temps, ils tentaient de fédérer Dargon. Ils avaient un grand pouvoir, c'est-à-dire devant la communauté, devant le peuple. C'étaient des grands chefs religieux et en même temps, des personnes illustres, des notables, des gens qui étaient, on va dire, aisés dans le visible. Donc, comme je dis ici, on vous apprend qu'un jour, ces chefs-là se sont rassemblés. Ils ont commencé à célébrer parce qu'ils avaient saisi Samson. Ils avaient saisi Samson, selon les bibliothèques classiques, parce que Samson dérangeait beaucoup les philistins. Ils menaient la guerre contre les philistins. Ils étaient terribles contre les philistins. Donc, ils les écrasaient par sa puissance. Et quand ils ont réussi, par la ruse, à mettre la main sur lui, à les captiver, à le rendre faible, ils ont commencé à se réjouir. Donc, ils se sont dit en eux-mêmes que c'est les dieux à eux, donc Dargon, qui a livré Samson entre les mains. Donc, en cela, ils vont festoyer, ils vont célébrer Dargon. C'est pour ça que, comme je dis ici dans Juge 16, 23, un jour, les chefs philistins se rassemblaient pour fêter leur victoire et offrir un grand sacrifice à leur dieu Dargon. Ils chantaient, notre dieu a livré entre nos mains Samson, l'ennemi des philistins. Et c'est donc qui, Dargon, comme je vous ai expliqué, Dargon, c'est une divinité philistienne qui veut dire le poisson. Ici, c'est l'une des premières sirènes des eaux dont on fait allusion dans la Bible. Où est-ce que, en dehors de la définition sur Google ou bien Wikipédia, que Dargon veut dire poisson ? Où sont les preuves dans les Bibles actuelles que Dargon, c'est une sirène des eaux ? On va vous le démontrer ici. Donc, dans 1 Samuel, chapitre 5, au verset 4, il est dit ici, « Le surlendemain, dont je repète dans 1 Samuel 5, verset 4, « Le surlendemain, ils se levaient de bon matin et trouvèrent de nouveau Dargon, 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 étendu le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. » Les philistins, à un moment donné, ils avaient récupéré l'arche de l'Éternel, l'arche de Yahvé, d'Adonat, de Jéhovah et de Lohim. Ils ont ramené ça dans le temple de leur dieu, c'est-à-dire de Dargon. Ils l'ont mis là. Et quand ils sont venus le bon matin, ils ont trouvé que la statuette de Dargon était déjà à terre, les mains étendues sur le sol comme si la statuette était en train de se prosthéner, était en train d'adorer, était en train de reconnaître la supériorité du dieu d'Israël face à lui-même, c'est-à-dire Dargon, la divinité, l'une des divinités des philistins. Donc, c'est peut-être qu'on vous dit ici, dans 1 Samuel 5, verset 4, le seul lendemain, ils se levaient de bon matin et trouvaient de nouveau, parce que ce n'était pas la première fois, donc de nouveau, Dargon est étendu le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, la tête de Dargon, la tête de Dargon, et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc, le tronc, le tronc. Mais non, ce tronc-là, c'est quoi ? Certaines personnes pourront dire, en fonction des versions, que non, ce tronc, c'était le reste du tronc, il y a aussi les pieds. Non, ici, on va aller dans une autre version, pour vous démontrer que les philistins, ici, ils adoraient une sirène des sauts, parce qu'ils croyaient à ça, et ils avaient déjà vu spirituellement cette sirène des sauts, ils ont représenté ces sirènes-là. Dans la traduction, Pyrot, Clama, Lina, il a dit ceci, ils se lévèrent encore de bonheur, c'est-à-dire le lendemain matin, et voici, Dargon était étendu la face contre terre, devant l'arche de Yahvé. La tête de Dargon, dans d'autres versions, on dit Dargon, la tête de Dargon, et ses deux mains, étaient détachées sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc, le tronc en forme de poisson, point ! Donc, dans 1 Samuel, chapitre 5, mais c'est 4, dans la traduction, Robert, Pyrrhe, Clama, Lina, Lina plutôt, on vous apprend que ce Dargon, l'une des divinités, de la fertilité des philistins, c'était une sirène des sauts. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, certains pourront dire, oui, mais les philistins ont représenté cette sirène des sauts, ça ne veut pas dire que cette sirène des sauts, que la sirène des sauts existe, ce n'est pas parce qu'on représente quelque chose que la chose existe, mais on va vous donner un autre témoignage plus éloquent, un témoignage d'un puissant prophète, connu dans les bibliothèques classiques, dans ce qu'eux, ils vont nommer l'Ancien Testament, sous le nom des Haïts, un prophète majeur, que lui-même, il va attester l'existence des sirènes des sauts. Dans ce qui voulait dire, que je lance un défi à quiconque, regarde cet enseignement, qui pourra dire que les sirènes des sauts n'existent pas, que cette personne s'élève et vient le démontrer publiquement. Je ne veux pas des interprétations des gens, je ne veux pas le raisonnement de certains, ou bien que certains vont s'appuyer sur leur propre intelligence pour essayer de démontrer que les sirènes des sauts n'existent pas. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que la personne, que ce soit l'homme ou la femme, ou celui qui pense être un enseignant, celui qui pense être face à celui qui est en face de vous, quelqu'un qui, dans le monde, qui prétend, qui peut corriger mes enseignements, que cette personne se lève en direct, en public, et démontrer le contraire de ce que je viens de dire dans la Bible actuelle classique. Parce que comme je dis dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et ce témoignage de l'existence des sirènes des eaux dont je veux démontrer ici, comme je vous l'ai démontré, les philistins l'ont représenté. Et dans la Bible, à noter de Chartner, il est dit, il ne lui restait que son corps de poisson. Son corps de poisson. Là, c'est l'une des sirènes des eaux dont la Bible fait allusion. Comme je dis encore, celui qui va m'unir dire que les sirènes des eaux, ou bien celle qui dira que les sirènes des eaux n'existent pas, je dis bien, je suis partagé de parler, les sirènes des eaux, que certains vont représenter, vont dire que les sirènes des eaux ont un corps physique, et ainsi de suite. Non. Moi, je vous parle par rapport à l'existence même des sirènes des eaux dans le sens spirituel. Donc, celui ou celle qui va me démontrer le contraire n'existe pas, et personne ne peut faire le poids face à celui qui est en face de vous. Ça se passe dans vos propres intelligences. Ça se passe dans vos, c'est-à-dire dans vos émotions. Là, c'est ce qu'on appelle des sensations. Comme je l'ai dit encore, je lance un défi à qui compte va regarder cet enseignement. Nous sommes en direct, nous sommes en public, que la personne se lève et me démontre dans les bibles actuelles classiques que les sirènes des eaux n'existent pas en fonction des versets que je viens de donner et les versets que je vais donner. J'ai dit encore, on ne veut pas que quelqu'un ramène sa logique, quelqu'un va ramener son interprétation, va dire non, que je pense que ceci, cela. Non, ça, ce n'est pas de ça qu'on veut. On veut les preuves à l'appui selon les versions classiques. Donc, ici, on va vous démontrer maintenant l'existence, non pas une représentation des sirènes des eaux, mais les propos d'un puissant prophète dans les bibles actuelles classiques connus sur la personne d'Esaïe qui lui-même va faire allusion à l'existence des sirènes des eaux. Et en cela, le débat est clos. Donc, toute personne qui viendra dire que les sirènes des eaux n'existent pas et cette personne n'est pas capable de vous donner un seul verset dans les bibles actuelles classiques, c'est là où vous voyez que ce ne sont que des arrivistes, des gens qui ne font pas de poids face à celui qui est en face de vous. Donc, ici, on va parler d'une des deuxièmes sirènes des eaux dans la Bible. Cette sirène, elle est connue sous le nom de Lilith. Lilith, c'est une sirène des eaux. Et quand vous voyez même l'origine selon le mot Lilith, c'est une déesse mésopotamienne. Lilith est une grande déesse vénérée en Mésopotamie depuis le début de l'histoire. On la retrouve successivement à Sumer, donc 4000 ans avant notre ère. Puis, dans les civilisations U, en Shadé, il y a aussi d'autres civilisations, même les Hébreux, donc les Hébreux aussi, quand on dit les Hébreux, ont pris, c'est-à-dire dans la version hébraïque, ils ont aussi pris Lilith, ils l'ont représenté autrement. Donc, Lilith dérive du Sumerien, ce qui signifie vent, vous voyez le vent. C'est à l'origine un démon mésopotamien lié au vent et à la tempête. Lilith, c'est une sirène des eaux parce que les gens sont continuellement dans la confusion parce que dans Prophète 19, il a dit « Le manque de sens n'est bon pour personne ». Certaines personnes se persuadent à faire percer le mystère. Certaines personnes se persuadent de tenir la connaissance ou la vérité. Mais ces personnes sont tout simplement dans ce qu'on appelle le sensationnisme et on voit cela. Donc, ce qui veut dire que les sirènes des eaux, certains vont les représenter avec la queue du poisson tandis que d'autres, les sirènes des eaux du début, c'était le corps d'une personne et c'est-à-dire hybride avec des parties d'un oiseau, des parties de l'oiseau. On va aller dans Ésaïe 34-14 dans la Bible des peuples pour vous démontrer qu'il n'y a qu'un seul enseignant dont je dis encore ici en direct celui ou celle qui prétend corriger mes enseignements, qui pense faire le poids, qui me démontre en fonction des versets que je donne, que les sirènes des eaux n'existent pas, que cette personne vient le démontrer dans la Bible actuelle, dans la Bible, que cette personne le montre dans la Bible. Comme je dis, on ne veut pas les interprétations, les dits, les analyses, les idées de quelqu'un, que non, je pense que ça n'existe pas parce que ça, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est Jean 3-11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Que cette personne se lève et rend le témoignage que les sirènes des eaux n'existent pas avec les versets à la pluie dans la Bible. Vous voyez que ça n'existe pas ces personnes. Donc, Esaïe 34-14, Bible des peuples, il est dit les chats sauvages s'y rencontreront, les chacals et les démons en forme de bouc. Là, c'est Esaïe qui parle. C'est un prophète majeur. Selon les Bibles classiques, il avait l'esprit, il était assis, il avait la sainte présence. Je dis bien, selon les Bibles classiques. Et cette personne savait ce qu'elle disait. Cette personne rendait témoignage de ce qu'elle voyait et cette personne a mis cela par écrit. Donc, quand cette personne dit que les chacals s'y rencontreront, c'est-à-dire les chats sauvages s'y rencontreront, les chacals et les démons en forme de bouc. Donc, les démons en forme de bouc, c'est quoi ? C'est ce qu'on va appeler les satires. Donc, les ébandambodimamudimabobé. Donc, les satires existent bien les biens, mais sauf qu'ils n'ont pas de corps. Ils n'ont pas de corps physique. Que ce soit les satires, que ce soit ce qu'on va appeler les maris, les femmes de nuit ou principalement connus sur le nom qu'on va taper sur Internet, les succubes et les écubes. Les succubes et les incubes existent bien les biens. Et ces esprits ont souvent des rapports sexuels avec des gens. Ce n'est pas seulement que quelqu'un va désirer une femme dans la route et quand la personne va dormir, l'image de cette femme va se matérialiser dans son sommeil et avoir des rapports. Ça, ça existe. Mais les sirènes des eaux aussi et les succubes prennent la forme d'une femme et viennent avoir des rapports sexuels avec des gens. Personne n'est capable de me démontrer le contraire. Je dis encore je ne veux pas des analyses des gens. Je ne veux pas que quelqu'un ramène ses interprétations. C'est-à-dire les interprétations, ses idées, mais que cette personne donne les versets à l'appui. C'est en ce moment seulement qu'on verra qui c'est qui est le seul enseignant. Donc, Ésaïe 34, 14, Bible des peuples, les chats sauvages s'y rencontreront, les chacals et les démons à tête de bouc. Les démons à tête de bouc se rencontreront l'une à l'autre. L'élite, virgule, le mauvais génie des nuits, virgule, y aura son gîte pour s'y rendre, voyez, pour y prendre son repos. Donc, l'élite ici sur le mauvais génie de la nuit en fonction de Ésaïe 34, 14, dans la version Bible des peuples. Maintenant, on va aller dans d'autres versions pour voir si ce génie des nuits est une sirène des eaux ou pas. S'il y a la Bible, s'il y a une version des Bibles qui écrit le mot sirène existe ou pas. Donc, dans Bible, en français courant, il dit, c'est là que le démon, l'élite, vous voyez, on vous apprend que l'élite, c'est un démon en fonction des Aïe 34, 14, prend un moment de repos pour y trouver ou se reposer. Traduction à Béphignon, il est dit, les démons et les onosentors. Les onosentors, ce sont des créatures qui brèrent. D'autres vont les représenter mi-homme, mi-anne, dans les démons en forme d'anne. Mais comme j'ai dit, physiquement, ça n'existe pas. Physiquement, les sirènes des eaux n'existent pas. Mais spirituellement, elles existent. Et Esaïe a fait allusion à ça. Donc, dans la traduction à Béphignon, les démons et les onosentors s'y rencontreront et les satyres s'y jetteront des cris l'un à l'autre. La sirène, la sirène s'y retire, et il trouve son repos. Donc, Esaïe, le prophète majeur de ce qu'on va nommer l'Ancien Testament, confirme que les sirènes des eaux existent bel et bien. Je n'ai pas besoin de parcourir toute la Bible pour donner encore d'autres formes d'existence des sirènes des eaux. Les sirènes des eaux existent bel et bien. Mais, la manière dont on les représente, ce n'est pas ça. Physiquement, ce n'est pas ça. Le monde occulte existe. Le monde des esprits existe. Le monde, c'est-à-dire spirituel, est réel. Le monde spirituel est réel. Ici, on ne va pas s'arrêter sur les témoignages des gens pour dire qu'ils ont vu telle sirène des eaux, la sirène des eaux de l'océan Indien, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. Non. Ça, ces témoignages, ce n'est pas ça que je veux. Ici, on s'arrête dans la Bible classique. Et dans la Bible classique, je l'ai démontré que les sirènes des eaux existent. Donc, je répète encore, celui ou celle qui dit que les sirènes des eaux n'existent pas, que cette personne vienne démontrer dans la Bible. Je dis bien que cette personne vienne démontrer la non-existence des sirènes des eaux dans la Bible avec les versets à la puce. Donc, les gens qui vont venir parler, comme je me répète encore, les gens qui vont venir parler, la sirène des eaux n'existe pas parce que, parce que, parce que, sans donner des versets, ces gens de personnes, ça ne nous intéresse pas. Ici, on vous montre qu'il n'y a qu'un seul enseignant, l'eau bas, c'est encore glorifié.